Musique C'est dans un brouhaha incessant au milieu des machines qui impriment des coupes et façonnent que Jean-Paul Bonin exerce son métier depuis plus de 20 ans. En 1999, ce chef d'entreprise quitte Bordeaux pour reprendre l'imprimerie Jean Lafontan installée en daille. A la tête d'une entreprise de 34 salariés, il travaille pour de grands groupes parisiens et régionaux. Ici, on imprime des plaquettes de communication pour l'agroalimentaire, des banques ou encore des groupes hôteliers et de thalassothérapie. C'est un savoir-faire, ça part toujours d'une création, d'une conception qu'il faut mettre en forme, imprimer et découper à la demande spécifique du client. Donc c'est toujours une partie créative et je crois que c'est toujours ce qui m'a plu dans ce métier. Avec près de 200 clients toujours plus exigeants et pour faire face à la concurrence, ce PDG a investi il y a plus d'un an dans un nouvel outil doté des toutes dernières technologies. Un investissement d'un million et demi d'euros. La machine tourne 24 heures sur 24, distribue 15 000 feuilles par heure et en plus, elle est écologique. La particularité de cette machine, on y a associé tout ce qui touche à l'environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde fait des efforts pour pouvoir contribuer au recyclage ou autre. Et cette machine tient compte de toutes ses exigences qualitatives mais également environnementales puisqu'elle dispose d'un système qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on ne rejette absolument rien. Pour toujours être plus efficace et gagner du temps, Jean-Paul Bonin a également investi dans un ERP, plus concrètement dans un système informatique complet. Cette ERP intégrale a pour but de calculer des devis, mettre en route des fabrications, jusqu'à l'édition du bord de livraison, de la facture chez le client. Malgré la crise qui touche également le milieu de l'imprimerie, Jean-Paul Bonin reste confiant. Aujourd'hui, il se tourne également vers le packaging pour de grandes marques et d'autres projets sont encore dans les cartons. Do, verso. Do, verso. Do, verso. Sous-titrage ST' 501